Musique Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve donc je m'excuse encore une fois voilà j'ai pas pu m'acheter des trépieds entre la semaine dernière et celle-ci du coup le cadrage c'est toujours le même mais bien sûr comme je vous l'avais dit j'essaye de régler ce problème le plus vite possible mais voilà donc cette semaine encore ce sera mal filmé voilà je suis pas trop trop fan du tout de ce point de vue là donc je m'étenais à m'excuser avant de commencer cette petite review donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de Boruto la numéro 165 où l'on retrouve Boruto et compagnie là où on les avait laissés c'est à dire en train de poursuivre les cellules d'Achirama et on avait aussi retrouvé à la fin de l'épisode dernier Omoï qui donc lui s'était fait battre et il avait d'ailleurs Dépas avait tué ses deux camarades et donc lui se retrouvait le seul survivant à contempler sa défaite en quelque sorte et donc Dépas qui était lui-même parti sur les traces justement des chinovis de la brume donc des quadruplets qui ne sont plus maintenant que deux justement on retrouve les quadruplets qui ne sont plus que deux et qui donc coupent une espèce d'une pêche au début j'ai cru que c'était une pomme mais c'est une pêche il la coupe en quatre par habitude parce que le couper en quatre justement pour qu'ils mangent la pêche chacun leur tour et c'est à ce moment là qu'on apprend que ce sont donc des orphelins et que leur principe comme on l'avait prétendu c'était de sauver des gens et donc justement dans cet épisode on va apprendre pourquoi et quelles personnes ils veulent sauver justement grâce visiblement aux cellules d'Achirama donc ils coupent en quatre et finalement ils se retrouvent donc à manger deux bouchées l'un et l'autre puisqu'ils ne sont plus que deux je me répète excusez-moi et donc ensuite on retrouve la team de Boruto qui arrive très facilement à retrouver justement la trace des deux jumeaux puisque ce sont plus que deux je vais les appeler des jumeaux qui retrouvent la trace des jumeaux et qui justement donc se font attaquer par surprise alors ils voulaient faire une attaque surprise mais les jumeaux les ont repérés avant donc ils font une espèce de brume comme leur village et ils utilisent des explosifs ce qui a pour but de les désorienter et ne peuvent plus rien faire puisqu'ils se retrouvent pris dans un marécage marécage qui est bien sûr l'une des techniques d'un des deux jumeaux qui lui s'appelle Hiruga donc ils sont pris totalement dans un marécage ils ne peuvent pas bouger parce qu'il y a des espèces de lianes qui se entortillent sur tous alors franchement ils se sont fait avoir mais en beauté et tous ensemble que ce soit Konamaru, Mugino ou les trois de la team 7 ils se sont fait avoir mais d'une force donc on a justement ce personnage qui utilise cette technique justement de marécage et on a un flashback sur les quadruplés justement pour savoir le pourquoi du comment déjà le premier s'était fait battre parce qu'on ne l'avait pas vu et donc on s'aperçoit que c'était vraiment des orphelins comme je vous le disais qu'ils étaient vraiment très très pauvres et leur noble cause qu'ils souhaitent défendre c'est justement pouvoir donner les cellules d'Achirama pour qu'il y ait plus de vie dans leur village pour que les enfants qui meurent de faim en ce moment même puissent justement avoir des ressources alors je ne vois pas trop comment avec les cellules d'Achirama ils peuvent avoir des ressources pour vivre mais soit soigner les enfants voilà c'est leur cause qu'ils défendent leur cause pour laquelle ils donnent leur vie c'est celle-là ils veulent soigner ils veulent offrir une vie meilleure aux enfants de leur village donc c'est tout à leur honneur malgré qu'ils se sacrifient justement pour pouvoir y arriver ils donneraient tout pour pouvoir sauver ses enfants parce qu'eux-mêmes étant petits ils mourraient de faim et ils ont été donc recueillis justement par sûrement les personnes qui leur ont donné cette mission de récupérer les cellules d'Achirama et donc on se retrouve avec un flashback qui montre quand ils ont rencontré Boruto justement qu'ils étaient transformés en filles comme eux pour pouvoir soudoyer justement le médecin patati patata et qu'on voit tous les flashbacks juste au moment où justement le premier des quadruplets s'est fait, s'est tué donc pour le bien de la mission et donc on apprend aussi qu'ils avaient justement quand ils étaient petits quand ils n'avaient pas de ressources quand ils mourraient de faim quand ils étaient tout petits quoi et bien ils avaient chié donc l'arbre qui fait des pêches voilà le pourquoi tu comment ils mangent des pêches ils se retrouvaient tout le temps là-bas et justement le premier avant de se sacrifier il donne cette boucle d'oreille qu'on avait vu d'ailleurs le précédent yoga l'épisode précédent il avait donné justement cette fameuse boucle d'oreille à l'un de ses frères qu'il avait d'ailleurs porté sur lui après et à cette fameuse boucle d'oreille le premier qui s'est sacrifié a demandé à ce qu'il enterre la boucle d'oreille justement au pied du péché pour pouvoir voir plus tard que leur mission a réussi et qu'ils ont réussi à faire prospérer leur village voilà donc vraiment la symbolique je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de fort derrière ça et j'ai trouvé la symbolique vraiment très très sympa très très sympathique le fait que bon il veut mettre sa vie en jeu justement pour sauver d'autres personnes qui se retrouvaient finalement dans la situation qu'ils s'étaient retrouvés plus jeunes quand ils étaient plus jeunes et j'ai trouvé vraiment ça très très bien qu'il enfin très très bien non mais très poétique très sympathique qu'il justement demande à son frère en se sacrifiant pour qu'il puisse rentrer parce que je vous ai pas dit d'ailleurs il s'est sacrifié justement en en détruisant enfin en faisant en sorte que ses frères puissent passer en détériorant la barrière magique et en gros la barrière a dû je suppose aspirer son chakra et il a fait qu'il est il s'est retrouvé avec vraiment la peau d'un vieillard et il en est mort en faisant justement rentrer ses frères justement dans ce bâtiment là et qui après avait pris le dessus sur l'équipe de Boruto et qui s'était donc permis de donc permis de récupérer les cellules d'Achirama donc voilà on apprend ça on apprend donc le pourquoi du comment il cherche justement à avoir les cellules d'Achirama et pendant ce temps on a le marécage qui est en train bien sûr de les engloutir et ils s'aperçoivent Sarada plus précisément s'aperçoit que le marécage plus l'on va vers justement la personne donc l'un des quadruplets qui s'appelle Igura et Iruga pardon plus ils s'approchent de lui plus ils s'enfoncent donc il faut vraiment qu'ils essayent de reculer tant bien que mal mais il faut pas qu'ils s'approchent de lui et Sarada également je crois découvre comprend la technique justement et elle se dit que lui il s'enfonce beaucoup plus donc celui qui a fait la technique s'enfonce beaucoup plus rapidement et donc il sera sûrement mort avant qu'eux-mêmes puissent justement mourir puisque la technique justement s'arrêtera quand lui-même sera mort quand le détenteur sera mort et donc cette technique sert plus ou moins seulement à gagner du temps puisqu'il sait très bien qu'il va mourir avant de pouvoir les emporter dans la tombe et qu'il ne pourra donc avec cette technique pas les tuer et donc on a Boruto qui lui ne veut pas partir parce que bien sûr Mugino Konamaru Sarada et Mitsuki enfin pas trop Mitsuki Mitsuki les inertes mais surtout Konamaru et Mugino et Sarada veulent que Boruto s'éloigne parce que c'est le plus proche à ce moment-là ils veulent qu'il s'éloigne justement pour pour que la technique engloutisse que lui et qu'eux ils puissent s'encombrer pour pouvoir fuir et du coup Boruto lui comprend que ce personnage va donner sa vie sans comme ça enfin il trouve ça impossible que l'on puisse donner sa vie aussi facilement et donc Boruto ce qu'il va faire ce que j'ai beaucoup aimé vous en doutez je pense c'est qu'il va justement aller au devant de ce personnage-là qui va vouloir justement le sortir de là un peu comme son père son père a toujours été là pour sauver les autres et donc Boruto il avance il avance donc il va plus ou moins dans les sables mouvants en même temps que le détenteur de la technique pour essayer de le sauver pour le raisonner pour lui dire mais pourquoi tu veux faire ça nous on peut plus ou moins t'aider il n'y a pas il n'y a pas que ça qui compte nous notre but c'est de récupérer les cellules d'Acherman donc bien sûr on a tout lui ce qu'il dit c'est que toi tu n'as pas connu justement la misère tu as vécu comme un fils à papa avec tout ce que tu voulais tu ne connais pas ce que c'est que de ne pas manger que d'avoir le ventre vide que de tomber un tout petit peu de Naruto dans l'estomac tu ne sais pas ce que ça fait et pour Naruto lui qui quand même qui continue qui veut le sortir de là qui veut vraiment l'obliger justement à se rallier à sa cause il lui dit qu'en gros nous ce qu'ils veulent c'est essayer d'Achurama mais qu'ils pourront peut-être trouver également un autre moyen pour aider les enfants de leur village comme ça leur tient à coeur et par dessus ça on a Omoï qui arrive justement sur le champ de bataille là où il se trouve et qui révèle que ses deux compagnons se sont fait tuer et que Depa celui qui l'a lui-même affronté qui l'avait laissé à l'épisode précédent justement l'affronté seul avec ses compagnons qu'il est parti justement pour chercher les cellules d'Achurama et c'est à ce moment là bien sûr que Hiroga comprend que son frère est en danger que son frère n'est pas sorti d'affaire et qu'il y a un adversaire beaucoup plus fort que justement ceux qu'il est en train d'affronter et aux trousses de son frère et donc là tout d'un coup il est vraiment plus serein du tout de la mission parce que là il est bloqué donc en gros il était serein que son frère allait réussir la mission et là il n'est plus du tout serein donc ce qu'il fait c'est qu'il détruit sa technique et ensuite bien sûr il court directement pour essayer d'aider et d'arrêter son frère pour pouvoir l'aider bien sûr on a Boruto Konamaru et toute la clique qui va le suivre justement pour l'aider et on a Omoï lui qui reste sur place en disant bien sûr des instructions comme quoi le Njutsu n'a pas d'effet sur lui qu'il faut vraiment faire très très attention qu'il est vraiment très très fort il a réussi à les battre vraiment très facilement donc voilà Omoï qui donne quelques petites consignes avant qu'ils puissent partir à la bataille et donc eux qui se retrouvent en train de partir pour essayer de secourir le frère donc de Hiruga pour qu'ils puissent au moins rester tous les deux ensemble malgré qu'ils ont déjà perdu leurs deux autres frères et on a des pas le mot de la fin c'est quand même pour des pas il ne parle pas mais on le voit on le voit là qu'il va donc justement je suppose à l'endroit où justement le frère est ou alors il attend la team de Konoha je ne sais pas on verra bien au prochain épisode mais on a vu d'ailleurs qu'au prochain épisode l'équipe de Boruto va affronter des pas alors je ne sais pas s'il a retrouvé justement l'autre frère qui s'appelle Asaka si je ne dis pas de bêtises on verra bien en tout cas voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa je ne veux pas vous dire que l'épisode m'a enchantée mais le flashback en voyant justement les quadruplés quand ils étaient petits le pourquoi du comment ils veulent les cellules d'Achirama pour aider leur village j'ai trouvé vraiment ça très beau la poétique derrière les deux morts qu'ils ont eu donc de leurs deux frères pour pouvoir les enterrer justement au pied de l'arbre qui donne des pêches parce que j'ai oublié le nom pour pouvoir l'enterrer je trouve vraiment ça très très bien et puis bien sûr mon passage préféré ça restera quand même Boruto qui donne tout vraiment pour sauver Hiruga qui ne veut pas le laisser vraiment dans la mouise qui ne veut pas le laisser mourir pour rien parce que là clairement il allait mourir et eux allaient pouvoir s'enfuir juste après donc vraiment j'ai bien aimé ce passage là ça me fait beaucoup penser à Naruto Naruto a toujours été là pour aider les autres et là j'ai beaucoup aimé justement Boruto qui lui aussi tend la main justement à un adversaire dans le besoin donc voilà vraiment cet épisode était plutôt sympa en tout cas il était beaucoup mieux que le précédent je l'ai beaucoup plus apprécié que le précédent donc voilà à voir les prochains et donc justement le prochain celui de dimanche prochain pour le combat de débat contre la Team 7 et Konomo et Mugino à voir ce que ça donne mais en tout cas les dessins ont l'air vraiment très très sympa je pense qu'ils vont beaucoup travailler en tout cas plus que ceux d'avant l'épisode prochain au niveau des dessins donc voilà ça promet et j'ai hâte de voir quand même le prochain épisode malgré que vraiment cet arc au début je trouvais très très intéressant et plus ça va moins je trouve l'arc intéressant mais bon on verra l'arc n'est pas terminé donc voilà à voir ça nous apprend quand même plus de choses que dans le scan donc il y a du bon et du moins bon bien sûr comme souvent malheureusement dans Boruto donc voilà en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501